En passant par les villes, il recommandait aux frais d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jours. Acte 16, le verset 4 à 5 C'est par ce passage que se sont ouvertes à l'orientation de cette 36e session de la croisade humanitaire à l'église d'Abidjan. Développant le premier point de prière de cette nuit, le pasteur Meignet s'inspirera de ce passage d'acte 16, le verset 4 à 5, pour expliquer qu'il y a une croissance qui vient d'une saine communication des décisions prises par les responsables de l'église. Préna. Pour illustration, le processus de transmission de l'information dans le système gouvernemental terrestre, il ressort que lorsque le ministre a fini de traiter un dossier, il le transmet au directeur de cabinet. Lorsque le directeur de cabinet finit, il le transmet au sous-directeur de cabinet. Les sous-directeurs de cabinet à l'autour transmettent le dossier au chef de service. Les chefs de service transmettent le dossier aux autres membres du cabinet et tout le monde est informé. Ainsi, quand un dirigeant passe une journée sans communiquer les décisions de l'église, il tue le circuit et il brise la chaîne. Si un grand apôtre comme Paul rappelait les décisions des responsables de l'église partout où il allait, que ne devrait pas être notre promptitude à suivre le même modèle ? Partant de cette mise en lumière de l'importance de la bonne transmission des décisions du collège des dirigeants allant des responsables aux derniers convertis, le pasteur Meunier rappela à l'Assemblée des Saints que l'église de Côte d'Ivoire a décidé d'acheter une machine qui nous permettra de produire des briques pour nos différents travaux de construction tout en faisant des économies. La décision ayant été arrêtée par le collège des anciens, elle devait faire objet d'une large communication par les dirigeants dans les assemblées. Chaque faiseur de disciples devrait en parler à ses disciples et se rassurer que ceux-ci participent de manière effective à l'exécution de ce projet. Dans le traitement de cette situation, le pasteur Meunier exhorta chaque dirigeant à diriger son assemblée. En effet, quand un dirigeant laisse son peuple agir quand il veut et quand il peut, c'est qu'il n'est pas en train de diriger. Le dirigeant doit canaliser les énergies. Il mobilise et il contrôle comme un bon gérant. Il a ainsi le dévoi de gérer le peuple en les aidant à réussir dans tous les domaines et donc dans ce projet relatif au don pour l'achat de cette machine de production de briques. Un exemple pratique à travers lequel le leader de la CMCI Côte d'Ivoire corrobore bien son exhortation du jour, c'est que si nos locaux peuvent être alimentés en électricité, c'est parce que le président de la République a canalisé l'énergie des Ivoiriens pour qu'il y ait l'électricité. Tous les dirigeants doivent faire autant dans leur assemblée pour l'accomplissement des projets de Dieu. Car l'Église a assez de projets et pour leur réalisation, chaque ancien, chaque dirigeant, chaque faiseur des disciples doit communiquer la vision aux membres de la zone, de l'assemblée et aux disciples. Après toutes ces riches exhortations sur ce premier point de cette 36e nuit, le pasteur Meynier a conduit l'assemblée des intercesseurs à prier que chaque dirigeant communique activement le fardeau de l'achat de la machine de fabrication de briques à son peuple, en mettant sous pied une stratégie pour récupérer les dons. Le deuxième fardeau qui a été traité au cours de cette 36e session de la croisade du ministère à l'église d'Abidjan, c'est la nécessité d'aller en combat ensemble, c'est-à-dire mener les batailles de Dieu de manière collective et avec un esprit porté sous l'intérêt de toute l'église. En effet, après l'analyse de la méthode de combat de Josué révélée dans le passage de Josué 10, le verset 1 à 43, ainsi que de Judas et des autres tribus d'Israël relatées dans le juge de chapitre 1, le verset 1 à 36, il ressort que Josué prit net tout le peuple dans ses batailles et a remporté de grandes victoires. Mais quant à Judas, bien que l'éternel lui avait livré tout le pays, il n'a mené la bataille qu'avec Simeon, tandis que toutes les autres tribus sont allées de manière individuelle. Si Judas a pu remporter la victoire et conquérir le territoire propre à lui, plusieurs des autres tribus ont échoué et étaient donc contraints de vivre toute leur vie en cohabitation avec l'ennemi. D'autres même, comme la tribu de Dan, ont perdu leur héritage vu qu'ils ont été chassés par l'ennemi. Judas devait prendre Israël. Dieu dit que tout le pays est soumis à Judas. Il devait seulement dire, suivez-moi. Dans les petits terrains et les petites individualités ne peuvent pas mener déjà une grande victoire. Au regard de ce constat et des enseignements qui en découlent, le Seigneur faisait comprendre que les grandes victoires sont le partage des peuples qui mènent les batailles ensemble. Dans les prières offensives, il faut aller avec des faits. Chercher des partenaires de prière et prions en tant qu'église. Un peuple qui ne marche pas dans l'unité se verra en train de subir les oppressions de l'ennemi qui les pousserait même à un moment donné à cohabiter avec l'ennemi. Et s'il faut féliciter Jésus qui a su fédérer toutes les forces du peuple pour mener les batailles, il faut aussi féliciter le peuple qui a humblement accepté de le suivre. Cela a rendu le travail très aisé. S'ils avaient eu la révélation et avaient de bonnes dispositions de cœur, les autres tribus auraient dû suivre Judas à qui l'Éternel avait livré tout le pays. Et la victoire aurait été totale. Malheureusement, c'est le chemin de chacun pour soi qui a été choisi. Et s'en est suivi des résultats mitigés et donc regrettables. En effet, là où il y a des esprits de partie et d'individualité, il n'y aura que des victoires partielles et même des échecs riades. Pour le ramener à des faits concrets, le pasteur menier a exhorté les frères à désormais prier en portant toute l'église. Nous devons en effet mener les batailles en étant unis dans le même esprit, en ayant banni du milieu de nous toute forme de querelles, le recherche d'intérêts égoïstes et d'individualité. Quand un peuple uni mène les batailles, il constitue une grande terreur pour toutes les armées ennemies. Et la victoire lui est assurée. Une leçon qui découle donc de cette directive du Seigneur, c'est que tous les dirigeants doivent mener les batailles suivant le modèle de Josué. C'est-à-dire entraîner tout le peuple dans le combat et dans ce sens, aucun frère ne doit combattre en ayant les regards concentrés sur lui seul. Mais plutôt, en portant ses régards et aspirations sur l'intérêt global de l'église. Muni de cette vérité, l'Assemblée a été conduit à prier pour que les batailles soient désormais menées dans un esprit d'union, tout en bannissant toute individualité, toute querelle, toute jalousie, tout commérage au milieu de nous. Étant donc inspirés du modèle de Josué, les saints ont, comme un accord, banni de l'église toute forme de maladie. Ils ont aussi proclamé l'annulation de toute cohabitation avec l'ennemi. À cet effet, toute forme de cohabitation avec la pauvreté ou avec la maladie ont principalement été annulées en cette nuit. En guise de conclusion, le pasteur Meignet a gardé les saints dans un esprit de prière continuelle en les rappelant que la maladie, la pauvreté, la misère, le célibat, le chômage, les femmes et maries de nuit sont des adversaires sérieux contre la conquête. Un peuple composé de malades, de pauvres, de misérables ne peut atteindre le but commun pour la conquête. Le pasteur Meignet exhorta les frères à vaincre tous leurs ennemis car celui qui n'a pas vaincu l'ennemi sera obligé de cohabiter avec lui toute sa vie. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Cette nuit a été donc une grande nuit de victoire et de délivrance pour toute l'église. Plusieurs frères ont même expérimenté leur guérison et délivrant sa séance ténante et ont rendu témoignage. Les derniers jours de cette croisade du ministère s'annoncent davantage prometteurs. L'église de Toumoudi, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région spirituelle du Bélier, a reçu le pasteur Boniface Meignet ce dimanche 19 novembre 2023 dans le cadre d'une campagne d'évangélisation. Le ministère a rendu notamment les témoignages de salut, de délivrance et de transformation authentique coopérée par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des frères, ainsi que le ministère de la prédication chantée des sémeurs. Le tout couronné par la proclamation de l'évangile du pasteur Boniface Meignet, ont concouru à l'engagement de 87 âmes qui ont répondu solennellement à l'appel au salut. Jésus dit, toutes choses m'ont été données, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et je viens à moi, viens à moi, quand tu es fatigué et chargé, viens, 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 viens. La présence du Saint-Esprit était tangible à ce programme au regard de la puissance et l'authenticité avec lesquels tous les frais programmés ont rendu témoignage du Seigneur Jésus-Christ qui pardonne, qui délivre de l'esclavage du péché, qui transforme et qui restaure. De la délivrance des mensonges du fétichisme et de la cupidité à la délivrance de l'ivronnierie en passant par la délivrance authentique de la prostitution, tous les témoignages venaient à point nommé pour confirmer les vérités du message proclamé par le prédicateur. Il était aisé pour le pasteur Meunier de présenter avec des exemples concrets à l'appui que tous les problèmes de l'homme, dans tous les domaines que ce soit, trouvent leur solution en Jésus-Christ. Ton problème, sans ressources, a sa solution en Jésus-Christ. Il soutient là où Jésus dit nous, tous les domaines de la vie de l'homme. Il soutient là où Jésus dit nous, tous les problèmes que les hommes peuvent rencontrer dans leur existence. Il soutient là où Jésus dit nous, tous les domaines de la vie de l'homme. La solution, c'est à Jésus de la vie. C'est à Jésus de la vie. C'est à Jésus de la vie de l'homme. Acclamation à Jésus. Ambre d'éclame de Jésus-Christ. En effet, comme le confirme en le passage de Matthieu, le chapitre 11 de verset 27, toutes choses ont été données par Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires, tu es le créateur du Seigneur Jésus-Christ, a donné tout ça à son Fils. Il a donné tout à son Fils. Il a donné tout à son Fils. On parle de Dieu à Jésus. Il a donné tout à son Fils. Il a donné tout à son Fils. On parle de Jésus-Christ à nous. Amen. Réveillez ce passage-là dans ta Bible. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si tu dis, je déclare que toutes choses ont été données à Jésus. Notre sauveur et notre Seigneur. Ainsi, ce n'est qu'en lui et exclusivement en lui que les hommes peuvent trouver solution à leur problème. Et pour ce faire, Jésus lance un appel à tous les pécheurs perdus en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Viens à Jésus. Là, Jésus-Christ. Jésus va mettre fin à tes oppressions. Jésus va mettre fin à cette maladie. Jésus va mettre fin à cette maladie. Il te brise. Les hommes ont collé l'opprobre sur toi. Jésus va m'enlever. Il va relever ta face. On appelle ça la restauration. Il te demande une seule chose. Viens à moi. Tu es fatigué, chargé. Viens à moi. Tu es croyant ou non-croyant. Jésus invite les hommes à abandonner le péché et à venir à lui pour recevoir le repos tout en prenant sur son joug, doux et léger. Ce qui traduit le fait de venir à lui, non pas pour juste bénéficier de sa bonté et de sa miséricorde pour ensuite s'enfuir, mais plutôt venir à lui pour demeurer connecté à lui, marcher avec lui et le servir. Le Seigneur Jésus, unique solution de Dieu pour le salut de l'humanité ayant été clairement présenté par le pasteur Boniface Meignet, la peine lancée aux âmes en ce jour a eu pour réponse 87 âmes qui n'ont pas pu résister à la main d'amour tendue par le Seigneur Jésus-Christ. Conformément aux promesses de miracles, devant accompagner ceux qui auront cru, l'homme de Dieu a conduit par la suite un moment intense de prière et de combat spirituel. Plusieurs délivrances et guérisons miraculeuses ont été enregistrées séance télente. C'est avec beaucoup de joie que les saints de l'église de Toumoudi, joints par des frères venus de plus de neuf localités, ont accueilli le pasteur Meignet ce jour. Cette joie s'est même traduite par une abondance de dons faits au leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, par les frères. Jésus ! Amen ! Amen ! Ravons grâce à Dieu pour ces dons. Fais-nous te bénissons, nous te ravons tout à l'heure. J'ai eu 4, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. N'autant que par cette mission expresse à Toumoudi pour cette fructueuse campagne d'évangélisation, le pasteur Meignet donne un concret de l'obéissance à l'appel du Seigneur à l'endroit de toutes les églises de la CMCI Côte d'Ivoire, à savoir s'engager activement dans la conquête des âmes en ces derniers jours de la croisade du ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada